Bonjour Luc, vous travaillez chez Capgemini, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vision de la technologie dans votre quotidien professionnel, mais aussi la technologie apportée aux voyageurs d'affaires ? Très vaste question, déjà je répondrai globalement, je suis chez Capgemini, on est là pour accompagner les sociétés à faire face à la transformation du digital, aujourd'hui on a encore beaucoup d'activités où les gens sont derrière leur ordinateur, ça va disparaître, donc ils vont pouvoir travailler directement soit sur leur mobile et surtout aussi beaucoup automatique, donc par exemple sur le travel, de ne pas avoir à rentrer sans arrêt toutes les informations et de l'avoir directement, où ils font juste une validation et ils sont remboursés convenablement, voilà un peu ce que j'attends de la technologie dans les prochaines années. Justement vous appuyez sur un point intéressant, c'est la dématérialisation des notes de frais, est-ce que c'est important pour vous, est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous y êtes déjà ? La dématérialisation, oui c'est fabuleux, parce qu'on n'y est pas complètement, parce qu'on dépend des règles locales, donc il y a les pays anglo-saxons et nordiques qui y sont déjà, l'Europe du Sud ou l'Inde, ça prend un peu plus de temps, mais c'est fabuleux, parce qu'on n'a pas à se préoccuper d'où va le papier, où on le stocke, les enveloppes qui se perdent, et en plus ça permet aussi en gestion des services de le faire à distance, puisque maintenant notre service d'audit n'est plus sur papier, mais sur des supports dématérialisés, ce qui nous permet de l'offshorer et de faire des économies assez conséquentes. Alors un sujet qui est lié à ça, c'est l'automatisation aussi. Quelle place vous vous accordez à l'humain ou à l'automatisation ? Est-ce qu'il faut que tout soit automatisé ou laisser encore une place importante à l'humain ? Pour moi, ça va ensemble, parce que l'automatisation, c'est essentiellement pour les tâches simples et administratives qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Donc le plus on fera de l'automatisation, le plus nos contrôleurs passeront du temps avec le business et attaqueront des vrais sujets de valeur ajoutée, et donc leur travail sera beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'il y a des technologies, vous, qui vous intéressent au quotidien, dans votre quotidien professionnel, et qui pourraient peut-être améliorer les process ? Alors, en termes de technologies, c'est clairement le téléphone mobile, les portables, pour pouvoir tout faire à distance. Je suis très intéressé par l'Internet of Things, qui est en train de développer beaucoup de choses. On n'a pas encore très bien compris, pour nous, Capgemini, en tant que service, où c'est que ça pourrait nous aider, mais ça va certainement faire quelque chose. Et puis l'intelligence artificielle, qui va permettre d'aider à la décision et fournir des modèles, c'est aussi un sujet sur lequel on va travailler. Si je vous dis travel and expense en 2020, 2025, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, ce que ça m'évoque, c'est peut-être, j'ai vu récemment un reportage dans les pubs anglais, où l'employé, enfin, pas l'employé, le consommateur du pub, payait ses boissons avec son doigt. Donc, ce que j'attends dans le futur, c'est que quand on va aller à l'hôtel, on va mettre son doigt à la réception, et qu'automatiquement, le frais sera rempli dans la note de frais et remboursé à l'employé. Scene 1, Apple, take 1.